... Au Niger, nous avons toujours eu la chance d'avoir des référentes locales, c'est-à-dire des personnes localement qui s'occupent très bien des enfants. Deuxièmement, nous avons des cardiologues et des pédiatres qui sont venus se former chez nous, à Mécénat, pendant nos formations accélérées en cardiologie pédiatrique. Donc, nous avons de très bons référents médicaux. Et puis, troisièmement, évidemment, la chance de pouvoir collaborer avec Areva, qui a pris en charge l'intervention pour déjà une trentaine d'enfants, ce qui est beaucoup, et à venir une quinzaine prévue dans le courant de l'année 2016-2017. C'est une très bonne collaboration avec le Niger et avec Areva. C'est une très bonne collaboration avec le Niger et Areva. Le petit Mokhtar Moussa avait une tétralogie de Fallot. La tétralogie de Fallot, c'est une maladie bleue, c'est la plus fréquente des maladies bleues. Et heureusement, dans une grande majorité des cas, c'est une malformation qu'on va guérir par la chirurgie. On va fermer le trou qui existe entre les deux ventricules et on va améliorer le passage du sang vers les poumons. C'est d'abord, dans l'immédiat, un enfant qui va vivre normalement. Et surtout, c'est un enfant qui va vivre longtemps normalement parce qu'à distance, dans cette forme anatomique, le résultat est très bon. Bon, il a une auscultation typique de suite de Fallot, il est un souffle aussi tué, il n'a pas de gros foie. Il a dégrossi, il a reperdu avec l'opération, surtout à cause de l'hôpital où il ne mangeait pas, il ne staffait pas la nourriture. Et il a repris... On a des familles extraordinaires, mais solides. Voilà, il est guéri, on peut dire.